Moins 2,6% en 2013 en Midi-Pyrénées, le nombre de contrats d'apprentissage a moins baissé qu'au niveau national, soit moins 6%. Un recul qui s'explique par la conjoncture économique et la crise que subissent certains secteurs d'activité en Midi-Pyrénées, comme le bâtiment, l'agriculture et l'automobile. Ce qui permet d'atténuer les conséquences de la crise dans ces secteurs-là. On a développé l'apprentissage dans le supérieur en établissant des filières et des parcours pour permettre à un jeune qui rentre en CAP, selon ses capacités personnelles, de pouvoir poursuivre et donc raccrocher l'enseignement et poursuivre vers des masters, des niveaux ingénieurs. 25% du nombre d'apprentis, on a presque 18 600 apprentis, 25% du nombre d'apprentis sont dans des formations en apprentissage post-bac. Développer l'alternance pour les bacheliers, c'est notamment une réponse au chômage des jeunes. Mais en Midi-Pyrénées, comme partout en France, c'est la question de ceux qui sortent sans qualification de l'appareil de formation qui pose problème. Ils sont 140 000 au plan national, 7 000 en Midi-Pyrénées. Avec un taux de réussite des apprentis supérieur à 80% et un taux d'emploi de 90% trois ans après leur sortie de formation, l'apprentissage semble être la voie à suivre si les entreprises jouent davantage le jeu.